Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Yokosuka, bienvenue dans le port de Satikos pour de nouvelles considérations stratégiques. Aujourd'hui on va revenir vers ce qui est mes premiers amours dans ce jeu, à savoir les croiseurs. Enfin, nous allons essayer d'analyser la stratégie que peuvent avoir des croiseurs, c'est-à-dire des navires particulièrement peu gâtés, dans le sens où même s'ils ont le punch, ils n'ont pas forcément l'armure pour encaisser ou la furtivité pour éviter des tirs, et ils sont bien souvent considérés un peu comme la chair à canon. Lorsque, en plus, le croiseur est haut tiers, ou middle tiers, c'est-à-dire qu'il affronte de toute façon des cuirassés qui sont un tiers au-dessus, ou des torpilleurs un tiers au-dessus, tout le problème va être de ruser. En fait, il y a deux façons d'agir. Dans ces cas-là, c'est ruser ou rager. Non, c'est ruser ou donner des coups. Donner des coups jusqu'à plus soif. Dans le cas qui nous occupe, les deux parties vont être bizarres. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Elles sont bizarres parce que, d'abord, en termes de dégâts, ni l'un ni l'autre, n'allons faire des étincelles. Par contre, il faut croire qu'on a fait quelque chose d'utile, puisque dans les deux cas, et je ne vais pas vous spoiler, mais dans les deux cas, on va finir premier de notre partie. Alors, on va d'abord voir la partie du stratège, parce qu'à mon sens, elle est édifiante. Et ensuite, on verra la partie du puncher. Et vous me donnerez votre avis après. Comment dirais-je ? Je serai curieux d'avoir vos commentaires. A tout de suite en bataille. Et c'est parti. Alors, nous sommes sur le chat de martel de Polon. Polon qui est livré lui-même, tout seul. Et, donc, Polon qui est sur la route du Saint-Louis, avec son chat de martel. Il va chercher le tir neuf. Donc, il joue énormément son croiseur en ce moment. Au point, même, lui, de reconnaître d'avoir un petit peu laissé tomber les porte-avions, les destroyer. D'ailleurs, il se remet aux deux, d'ailleurs, depuis quelques temps. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est pas bon de rester toujours sur un seul navire et de faire un, comment dirais-je, une idée fixe sur un navire. Même si, bon, on peut comprendre l'envie d'avoir un tir neuf, d'avoir d'autres navires, c'est tout à fait estimable. Il n'y a pas de souci. Alors, on va analyser la situation, parce que c'est un épisode considération stratégique, quand même. La bataille semble mal engagée pour eux, pour la bonne et simple raison, que l'essentiel de l'équipe, sans vouloir partir, enfin des actifs, sans vouloir partir sur D. Ils ont deux destroyers, et ils ne sont que quatre à accompagner, le Mahan, donc un contre-tarpilleur, qui n'est pas le roi de la dissimulation. Il y a avec lui un Shkors, un Dergrosse et un Richelieu. Et là, Polon va avoir un mouvement qui m'a un petit peu surpris. C'est vrai que je n'aurais pas forcément fait ce mouvement, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est moi qui ai raison. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Là, Polon va aller se placer à un endroit en creux, on va dire. Il avance. Alors, est-ce qu'il a pris en compte qu'il avait en face de lui un Ranger ? En tout cas, son navire est préparé entière, donc je pense que du fait qu'il a vu qu'il y avait un porte-avions, il a certainement sa petite idée derrière la tête. Et effectivement, il se place en fait sur une trajectoire d'interception des avions, si ceux-ci viennent chercher le Richelieu, le Dergrosse, clairement. De plus, là, il commence déjà à battre des avions. Alors là, d'ailleurs, ça doit être une curiosité, on va voir ça. Bon, à l'instant, il cherche à faire des dégâts sur la Katsuki. Il est repéré avion, vous voyez, il regarde. Alors, je ne sais pas si le curseur apparaît quand on sélectionne. On ne voit pas forcément la... Je pense que Polon a dû sélectionner les chasseurs, mais ça ne se voit pas éventuellement dans le replay, je pense. En tout cas, il a déjà détruit deux avions. Un troisième avion. Voilà, on regarde Polon et il surveille, il cherche où sont les autres avions. Il voit qu'il y a des bombardiers qui sont partis sur le porte-avions ennemi. Et pendant ce temps, le chasseur continue. Le porte-avions ennemi a oublié ses chasseurs au-dessus de Polon. Alors, vous pensez bien que Polon, il ne faut pas le dire deux fois, quoi. Donc, il va se rapprocher tranquillement des chasseurs, se mettre en dessous. Les chasseurs qui, tant qu'on ne leur dit pas de partir, ils ne partent pas. Et il a, voilà, encore détruit un nouvel avion, ça fait cinq. Donc, quatre pour le seul chasseur, j'ai l'impression. Encore un avion, ben, pourquoi pas, tant qu'il gagne, il joue. Le gars a perdu purement et simplement un escadrille complète de chasseurs. En l'ayant oublié au-dessus de Polon. Et sixième avion, ben voilà, ça fait sept, même. Sept avions, zéro dégâts, on joue depuis quatre minutes. C'est une partie très étonnante. Pendant ce temps, ben, Polon se positionne de manière à quand même faire des dégâts au premier qui approche. Alors, il espère probablement que ce sera le riche lieu, mais il y en a d'autres. Mais, comme vous pouvez le constater, il ne cherche pas forcément à soutenir le cuirassé ou le... Ce sera l'occasion qu'il décidera quand il s'y fera des dégâts. Et pour l'instant, il est dans une position plus de protection en termes d'anti-air, d'ailleurs. Voilà, ses premiers dégâts sur l'Alsace. Et il repart vite parce qu'il est repéré avion et qu'il n'a pas envie de prendre une chouquette de l'Alsace, qui a tendance à regarder dans sa direction, d'ailleurs. Dans sa direction ou dans la direction du cuirassé, du riche lieu. Alors là, j'espère que le Ranger ennemi ne va pas avoir l'idée de repasser par-dessus lui, parce qu'il y a entre un riche lieu et un char de martel. 3000 de dégâts. Vous voyez que pour l'instant, ce n'est pas fou. Là, il avance tout doucement. Il regarde un mini-map et nous, on va aussi la regarder. Dès, visiblement, l'équipe verte a réussi à s'imposer. L'ennemi s'enfuit. Et hop, deux nouveaux avions qui passent par-dessus. Polon, et il va commencer. Trois d'un coup, quatre d'un coup. Il a mis son entière. Donc, ben voilà, cinq avions détruits. Sixième avion détruit, c'est hallucinant. Le porte-avions n'a pas compris que le char de martel avait un entier, je suppose. Ou alors, là, pas du gain. Il veut faire des dégâts sur le destroyer ou sur le riche lieu, je ne sais pas. Six avions de plus. On passe à 18. Là, on est sur un char de martel de DCA mobile. Et flottante. Parce qu'en termes de dégâts, c'est un peu moyen quand même. 8, 8, 700, je ne voudrais pas critiquer. Là, Polon reste, s'efforce de rester hors d'atteinte. Ou du moins, pas facile à viser. Et là, vous voyez, moi, je n'aime pas du tout quand il regarde comme ça, là. Parce que là, on peut imaginer ce qu'il est en train de penser. C'est, oh, il y a un Fidji qui est sur le point de mourir. Si, j'allais lui mettre une ou deux chouquettes à travers la place des dédés. Et puis, tant que j'y suis ici, j'allais dans la place des dédés. Voilà, un incendie sur le quai. Et, vous savez, il dépasse... Enfin, il est 13 000 de dégâts. Je pense que le quai ne va pas tarder. Voilà, il n'y a plus de quai. Exit le gros quai. Donc, maintenant, eh bien, il y va. Il y va, d'abord parce que l'ennemi pousse un petit peu sur A. Et puis, il découvre qu'en fait, l'Edinberg qui est là est bien planqué. Et qui fait des dégâts à ses alliés, qui sont sur D. On voit la minimap, on voit l'Edinberg. Il est planté de telle manière à torpiller ou à pouvoir torpiller ou à tirer sur ses alliés. Donc, il va falloir sortir l'Edinberg, tout simplement. Et comme l'Edinberg ne le regarde pas... Il passe à la paix et boum ! C'est trois citadelles d'un coup. Quatre citadelles. Là, l'Edinberg tombe cette tordrelle à toute allure. Et le Bismarck finit. Il s'est pris à l'incendie, sans doute les secondaires. Je ne pense pas que le bomber... Et là, le bombardier, oui, ça a fini par agacer le porte-avions. Alors, regardez, il n'utilise pas son soin. Parce qu'il voit que l'autre bombardier arrive sur lui. Et qu'il ne s'agirait pas qu'il lui mette un nouvel incendie. Voilà, maintenant... Et il attend les torpilles. Et là, le porte-avions va probablement faire l'erreur. Voilà, il n'y a pas la place pour lancer les torpilles. En plus, il a relancé son anti-air. Il est en train d'emballer des avions. Et les torpilles, bon... Ben voilà, elles sont lâchées sur Terre. Elles s'effondrent sur le sol. C'est dommage qu'on ne les voie pas. Ça aurait été rigolo de les voir frapper la Terre. Et bon, le résultat, c'est qu'il s'en sort. Il a pu éteindre le double incendie avec des dégâts mineurs. Et là, maintenant, il est au porte du cap C. Et là, subitement, 40 000 de dégâts, ça redevient un tout petit peu plus logique. Là, il voit la Katsuki qui l'attend. Je pense que la Katsuki sait qu'il est là. Ah, les torpilles ont été lancées à l'arracher par le malheureux destroyer qui a été tué. C'était bien refus, mais bon, c'était pas dans le bon angle, quoi. Là, naturellement, il sait qu'il y a l'autre Katsuki qui est là, qui le guette. Donc, il le spot quelque part, un spot passif. Et là, est-ce qu'il... Est-ce qu'il va le spotter pour ses alliés ou pour lui-même, d'ailleurs, parce qu'il pourrait faire le kill ? Il est pas encore rentré dans la base. Il peut pas la capturer. Et voilà, le DD est là. Il est repéré. Je crois que le destroyer n'y croit plus beaucoup. Et boum ! Sorti par le Baltimore, évidemment, là. Du coup, C va être capturé par toute l'équipe qui s'est réorganisée. Qu'on va voir, d'ailleurs, vous voyez. Ils sont tous réorganisés. Ils avancent en gros troupeau. Et Polon va récupérer quelques points de cap. Et c'est la moine des choses, compte tenu de son... Du travail qu'il a fait en intervenant comme il a intervenu, en sortant l'Edinberg. Il l'a pas sorti, techniquement. Mais la manière dont il s'en est... Il lui a descendu sa vie. Reste maintenant à aller chercher... Quelques points. Il reste une grosse centaine de points à faire pour terminer la partie. D'autant que C est capturé, maintenant, voilà. Ça y est. Maintenant, ils ont trois points. Il est repéré. Il est repéré. Alors, on va regarder. Il va tirer sur le richelieu. Et je crois que... Je parie qu'il ne va pas se le faire. Il lui met un dégât, un peu de dégât, mais il n'a pas réussi à lui mettre un incendie. Là, c'est une réaction de destroyer. Le joueur de destroyer. La torpille y va bien, alors qu'il n'a aucune chance que seul port torpille arrive avant. Voilà. Prenez la bataille. De retour. De retour avec Charles Martel. Mais c'est le mien. Alors, je vous avais prévenu, c'est une bataille de stratège. Ce n'est pas vraiment une bataille héroïque en termes de dégâts. D'ailleurs, pour en avoir la preuve, les écrans. Il n'a fait que 45 000 de dégâts. Ce qui, pour un tiers 8, est assez moyen. On peut tout dire. Que, effectivement, c'est mal indigne d'un niveau de tiers 8. Mais, on a vu des raisons. D'abord, probablement... Mais ça, je ne suis pas dans sa tête pour vous dire ce qu'il a pensé à ce moment-là. Mais, il s'est positionné là pour... Ben, disons, pour l'ennuyer... Agacer violemment le port-avion ennemi. Ensuite, faire un petit peu de dégâts en cas d'une poussée des rouges sur le flanc qu'il surveillait. Ensuite, on a vu que son intervention dans la passe des Dédé n'était loin d'être loufoque. Et les 4 citadelles qu'il a mis en 2 salves, 3 et 1, sur l'Edinberg, étaient des bienvenus. L'aurait mérité d'être un kill quand même à ce moment-là. Bon, c'est un peu dommage pour lui. Donc, il finit premier. Devant 2 tiers 9, un Musashi et un Baltimore. Notez que le Musashi, c'est un rang 1, donc il a fait le café, quoi, l'ami Paulon. En termes de dégâts, ben, je vous le dis, c'est pas ouf, hein. 26 000 sur l'Edinberg, puis c'est le seul qu'il a vraiment... Et voilà, quoi, il l'a tutoyé de près. L'Alsace, les petites chouquettes sur l'Alsace, un Katsuki de Richelieu. Il a presque fait... Oui, il a fait plus de dégâts à un Katsuki qu'à un Richelieu. Il a tiré 40 au but, 30 en explosif, 10 en perforant, pour un total de 42 159 de dégâts. Alors, il a parcouru 34 km, ce qui est assez peu, tanké très peu, 348. Et malgré ça, il est premier, hein. Et fait 3000 de dégâts à l'incendie. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Oui, il a juste fait 12 points sur 121, à peine 10% au niveau des points de capture. Comme vous les constatez, c'est pas une partie de ouf. Mais son intervention a probablement enlevé la décision et permis le push final de son équipe dans le cap initial des Rouges. Parce qu'en sortant les Dinbergs, qui étaient bien protégés, les Rouges, les membres de son équipe n'osaient pas y aller. Ils ne savaient pas vraiment qui c'est qui était là, qu'ils pouvaient les ennuyer. Et en coulant et en spottant le point des Rouges, il a tout simplement ouvert la voie et permis au reste de son équipe d'avancer. Naturellement, cet aspect stratégique n'est pas quantifié. Mais néanmoins, on peut considérer ça et dire ça comme ça. Néanmoins, on a vu que quand on est middle tiers, en croiseur, on n'a pas raison. Donc il faut ruser, être un bon stratège. Ou alors, il faut, et ça, ça va être l'objet de la deuxième bataille que vous allez voir maintenant, il faut cogner très fort, mais cogner beaucoup. A tout de suite en bataille. Donc, pour cette bataille, je suis à bord de mon bidionni. Je viens de livrer quelques batailles particulièrement moisies. Donc je ne suis pas forcément d'humeur détendue. Et justement, je prends le bidionni car le bidionni, comme le Shkors, quand j'ai besoin de me détendre, c'est encore les meilleurs alliés que je peux avoir. Alors là, le Sims me demande de l'aide. Donc je lui réponds qu'ok, je viens avec lui d'aider. Et je ne suis pas forcément un grand fan de l'idée, parce que le Sims n'est pas forcément très furtif. Et si je suis tout seul à le soutenir, on risque d'avoir un tout petit peu de mal à se tenir le point A si il y a quoi que ce soit de... Voilà, il va falloir qu'on ait de l'aide. Alors, petite pensée à un joueur de Warship que je croise dans le jeu, là, en ce moment, et qui regarde mes vidéos, risquaires. Laisse-moi un petit mot en commentaire si tu regardes cette vidéo. Je te salue, je te dédie cette vidéo parce que tu as pris du bon boulot. Et on te verra à l'œuvre, forcément, à un moment ou à un autre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je mets cette vidéo, parce que je sais que... Ben voilà, quoi. Il me dit bonjour. Je lui dis bonjour. Il me dit merci pour mes vidéos. Je le remercie. Mais comme il a fait du bon boulot, je le mets dans la... Et j'en parle. Alors, bon, là, je suis... Il faut quand même le dire, hein. Je suis en lotière. Tière 6, dans une matière de tiers 8. Et effectivement, je commence à protéger le Sims de l'aigle, déjà, dans un premier temps. Et il va m'arriver une petite mésaventure assez drôle. Là, je vois la galisonnière. Alors, je... Je me dis, je vais me bicher. Là, il a dit se dire, lui, il s'est biché. Je crois que j'ai évité le... Voilà, j'ai évité. Et je vais m'apercevoir que... Scroonch, je ne bouge plus. Je suis coincé. Je suis coincé loin de la... Relativement loin de la côte. Ben voilà, je suis tombé sur des hauts fonds. Ben j'ai vraiment cru que... Je n'allais pas avoir du mal à m'en sortir. Je ne suis pas vraiment biché. Je touche techniquement. Je ne touche pas la côte. Ce n'est pas une Starcade manover. Donc, euh... Bon, là, je suis un petit peu contrit. Parce que... Le Sims a réussi à s'en sortir. Mais ce n'est pas forcément grâce à moi. Mais, euh... Il est bien d'éviter les torpilles... Alors, je ne saurais plus tard. C'est qu'il n'y a pas que l'aigle qui est là. Il y a aussi la Katsuki. Et ça, c'est les torpilles japonaises. Clairement. Il va y avoir... Il y a tout un lot de torpilles japonaises qui nous arrivent dessus. Et il a dû quand même en prendre une, je pense. Enfin, il a pris du dégât. Je regarde. Il a pris quelque chose comme 6000 de dégâts. C'est probablement une torpille japonaise. Donc, notre objectif est toujours de l'aider à caper A. Mais il a vraiment du mal. Alors, je vais me mettre sur la Katsuki. Là, on va voir... Techniquement, quand quelqu'un qui recule prend des dégâts, il enclenche un marche avant. Là, j'ai de la chance. Il est tué. Parce que mon tir était complètement foiré. Puis arrive... Ben, arrive le tirpiste. Lui, à son tour. Il va y aller aussi un petit peu YOLO. Alors, on est quand même un aigle. Il y a un Algérie. Et moi, à résister. Alors, ensuite, il y a bizarrement deux richelieux qui logent, plongent la côte. Bien... Bien camouflé, là. On est quand même relativement soutenus pour, justement, arrêter ce push ennemi. Là, bon, malheureusement, je suis à la HE. Et comme je n'ai pas une fenêtre de tir qui est ouverte très longtemps, je ne passe pas à la paix. J'aurais pu, mais bon, c'était compliqué. J'ai fait quand même des dégâts sur la galisonnière qui va m'en vouloir beaucoup par la suite, vous allez voir. Chez ! Là, je lui mets un incendie. Cool. J'en suis qu'à 10 minutes de dégâts, mais pour l'instant, je bouge beaucoup, comme vous pouvez le constater. Le tierpiste s'en va sans demander son reste. Et nous, on tient, pour l'instant. Même si on a perdu A, on tient devant le push ennemi. Pendant ce temps, de l'autre côté, comme vous pouvez le constater, la D a été prise par nos collègues. dont Risker, d'ailleurs, qui est là-bas. Je l'avais dit que je parlerais de lui, parce qu'il a fait vraiment du bon boulot. Donc là, le monarque, il faut lui tirer dessus. Il va falloir que je lui mette des incendies. Pour l'instant, j'en ai mis qu'un d'incendies. Ce n'est pas terrible. Là, les torpilles, ça va. On les évite. J'ai beaucoup de chance sur ce coup-là. Le monarque aurait fort bien pu me tirer dessus. Je me monte de flanc. Et pendant tout le temps où je vais passer comme ça de flanc devant le monarque, je vais me dire... Je vais m'en prendre une. Je vais me prendre une citadelle à un moment ou à un autre. Mais les gars, bon, tout doucement, hein. Je suis à 16 000. Et c'est probablement pas lui qui va me mettre une... Qui va me mettre une grosse chouquette. Là, je commence à prendre cher. Mais si vous l'avez dit, le galisonnière est rancunier. Là, je repasse sur le tir pit. C'est quand même un dessus qui est le plus low life. Il faut absolument le finir. Je cherche... Je cherche... Je vous dis que le tir pit ne peut pas être tout seul, quand même. Il est forcément à compagnie de quelqu'un parce que pour qu'il soit aussi vindicatif, je me dis qu'il doit être aidé de quelqu'un. L'aigle essaye de me mettre quelques chouquettes. Alors ça, franchement, c'est pas une bonne idée. Quand je suis en budionni, il vaut mieux l'éviter ce genre de choses. Faut éviter de me tirer dessus. Surtout quand on est low life. Voilà. J'ai tué mon premier destroyer. C'est pas forcément... C'est mon rôle. Il a réussi sur la fin à me mettre une châtaigne. Là, j'essaye de tirer par-dessus. J'ai la cloche pour ça, mais le souci, c'est que... Ben, le tir pit, il me tire dessus aussi. Et je ne le vois plus. Il est derrière une île. Par contre, moi, je suis spoté. Ah, le voilà. Maintenant, je le vois, mais le problème, c'est que lui aussi, il me voit. Là, qu'un souci, qui m'embête, il faut que je sorte. Voilà. Mais là, c'était évident qu'il allait à chasser ses torpilles. Alors, on va faire un petit cours de... Tant pis. Voyez, le tir pit continue à me tirer dessus. Et hop là. Voilà. Le souci, c'est que ça m'oblige à me mettre de flanc. Espérons que le tir pit ne saura pas recharger une mauvaise salve, parce que là, je suis... J'ai perdu la moitié de ma vie, quand même. Je suis à 24 minutes de dégâts. Alors, je tourne dans l'autre sens, parce que je n'ai pas envie de me retrouver seul face au tir pit. Il est en train de se précipiter vers nous. Donc, le monarque est un sac à PV intéressant. On va lui mettre des incendies. Voilà. Mais, il y a toute afflotte qui est là. Toute afflotte rouge s'est effondrée. Et elle est venue se passer autour de A, c'est-à-dire autour de l'endroit où nous sommes. Nos deux riches lieux ne poussent absolument plus. Ils tiennent, en attendant que derrière les verts viennent nous aider. on a un Bismarck pour ce qu'il y a là. Donc, ben, demi-tour, on a une, comment dirais-je, on a un cyclone. Donc, il va falloir aller chercher le tir pit, parce que le tir pit, je veux absolument me le faire. ou du moins, je veux contribuer à ce qu'on le fasse. On a une avance conséquente. Trois les trois capes, 400 points d'avance. La partie, théoriquement, ne fait plus aucun doute. On a perdu que nos navires et on en a tué six. Donc, tout va bien pour l'instant. Donc là, je continue à garder le tir pit de saleuil. l'Algérie, lui, il a la même idée que moi, mais il est en avance, donc il torpille et il y a assez bonne chance que si torpille, torpille le tir pit. Et voilà le tir pit. Je remets un incendie, mais c'est pas moi qui le coule, c'est le, c'est l'Algérie qui d'ailleurs, entre-temps, a été tué par le tir pit, ils se sont entretués. Non, c'est le Bismarck qui est sorti de tir pit. Les torpilles d'Algérie ne sont arrivées qu'après. Donc, ben là, on a perdu l'Algérie. Je suis à l'aide du richelieu du Bismarck et évidemment, je sais qu'il y a un cuirassé qui est là-bas. De toute façon, il ne reste plus grand monde. Un Newmex, un Gascogne, un Bismarck. le Gascogne vient de sortir un de nos deux aigles. Mais, notre avance est quand même conséquente. On n'a plus que 160 points d'avance. 60 points avant que la partie soit finie. Comme on a les 3 caps, ça va monter très vite. Les 3 cuirassés sont autour de là. Il n'y a aucune chance qu'ils renversent la partie. Et là, je crois que je commets... Bon, c'est une erreur. Oui et non. Disons que je commets un petit péché d'orgueil. C'est-à-dire que je veux absolument aider à couler un des cuirassés. Pas forcément pour faire un kill. Je veux faire arrondir mes dégâts. 50 000, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Donc, je vais aider à attaquer le Gascogne. Le Gascogne est pris en enfilade par 2 cuirassés. Il a brichon lieu et un Bismarck. Il a vraiment pour s'occuper et il n'a pas le temps de s'occuper de moi. Donc, je me dis qu'ils vont tous se mettre sur les cuirassés et que moi, je vais avoir le temps de torpiller le Gascogne. Manque de peau de Bismarck se met devant moi. Et je ne peux pas torpiller le Gascogne. vous pensez bien que c'est infaisable. Résultat des courses, j'en suis tenu et là, je me fais exploser par le Numex. Frappe des vastes. Chez le Numex, je ne sais absolument pas où il est. Alors, on va se mettre sur le final, sur le Bismarck. Non, terminé. La partie est terminée. Donc, voilà. On enchaîne. On enchaîne avec les écrans de la bataille avec notre Budionni. Et, j'ai hâte de voir ce que ça a donné, cette bataille. 5 854 points, c'est vrai que c'était ma première bataille en Budionni de la journée. Donc, il y a le bonus des 50%. 112 coups au but, c'est, on va dire, correct. 60 000 de dégâts, c'est très moyen. De la vie à couler, de déstroyer. Donc là, j'ai rempli à plein mon rôle. 5 incendies, donc ça m'a permis d'accomplir une démission. Il fallait gagner une bataille en mettant 5 incendies, ça tombe bien. Et là, surprise, je suis premier avec 100 points d'avance sur le Numexico. J'ai parlé de Risquer sur son aigle des bifini à une très honorable 5ème place, bravo à lui. Alors, en termes de dégâts, vous voyez, je n'ai pas fait énormément de dégâts, mis à part le Monarque et le Tierpeace qui ont pris l'essentiel de mes incendies. Là, 22 000 de dégâts, presque 23 000, l'autre, presque 20 000. Pour le reste, la Katsuki, c'est 2500. C'est vrai que c'était un joli coup sur la Katsuki, mais je n'ai pas dû, j'ai dû, je lui ai tiré une salle apparemment un petit peu avant, donc ça cumule avec les deux. Et là, 333 sur l'aigle, il a suffi d'un obus. Le Gascogne a pris 9 500, le Gaglisonni à 404 440. J'ai tanké, par contre, pour 1 million de dégâts, ça s'y peut expliquer cela. J'ai parcouru 54 km, mais j'ai fait des 8. J'ai fait des ronds dans l'eau, en tout le temps. En termes d'obus, j'ai tiré 2 obus, 21 obus performants, il n'y en a que 2 qui ont touché. 110 obus sur 285 qui ont touché pour faire 36 000 de dégâts. J'ai fait 23 400 dégâts à l'incendie. Je n'ai aucun point de capture. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors oui, je suis un petit peu étonné de finir premier, excusez-moi, mais il me semblait que... Je crois que les riches lieux, quand on voit leur classement, il y en a un qui est 3ème, mais l'autre qui est vraiment très en bas, c'est à se demander ce qu'ils ont bien pu faire dans la bataille. Clairement. Néanmoins, c'est... Je suis content, je prends une première place, c'est toujours très agréable. Ça reste quand même une partie un peu bizarre, parce que des parties comme ça et même meilleures, j'en ai livré avec le Bidioni, en faisant plus de dégâts, plus de hits, sans pour autant finir premier. Donc voilà, c'est étonnant et je voulais vous faire part sur ces deux parties dans cette vidéo. Je voulais vous faire part un petit peu de ce qui est une curiosité pour moi. Donc si vous avez une idée qui explique éventuellement pourquoi l'un comme l'autre nous sommes premiers, même si dans la première partie avec Paulon, il y a quand même une explication stratégique, je serais curieux de la connaître. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. n'existez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et à très bientôt si vous le voulez bien. de la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada